Il y a 30 ans, la ludothèque de la Megadrive a été bouleversée par la sortie d'un titre dont la gestation n'a pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, un long fleuve tranquille. Après plusieurs mois d'intenses négociations, sous la pression populaire et surtout motivée par des impératifs économiques, la version Megadrive du méga-hit de Capcom a finalement vu le jour le 29 septembre 1993. Rebaptisé Street Fighter 2 Dash Plus ou Street Fighter 2 Prime Spécial Champion Edition en Occident, ce portage est une réalisation des studios internes de Capcom, une première sur Megadrive. Il s'agit aussi de la première cartouche à atteindre 24 Mbps sur Megadrive, un détail significatif à une époque où chaque bit comptait. Vendu à 1,65 millions d'exemplaires à travers le monde, il est devenu le premier jeu Capcom à dépasser le million d'exemplaires sur une console siglée SEGA. Un record qui sera égalé une seconde fois avec Resident Evil, code Véronica sur Dreamcast. Toutefois, il est nécessaire de relativiser ces chiffres qui sont loin derrière les ventes de Street Fighter 2 sur Super NES, qui lui caracole en tête avec ses 6,3 millions d'exemplaires. Néanmoins, cela a permis à SEGA de rattraper en partie son retard face à Nintendo, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Malgré une résolution inférieure à la version arcade et des animations manquantes, cette spéciale Champion Edition offre plus de contenu que son homologue Super NES, incluant un mode Dash basé sur la Champion Edition, un mode Excite qui reprend la configuration de l'hyperfighting et un mode Turbo semblable à la version Super NES de Street Fighter 2 Turbo. En outre, le réglage de la vitesse peut aller cette fois jusqu'à 10 étoiles, chose uniquement accessible via un code dans la version Super NES. Des critiques récurrentes pointent la mauvaise colorimétrie du titre. Certes, il semble un peu trop sombre et on ne peut pas omettre la faible qualité des voix d'Igit. Étrangement, cela semblerait moins être dû à des limitations techniques qu'à une mauvaise programmation. Un fan aurait démontré qu'il était possible d'améliorer la qualité sonore sans augmenter la taille de la ROM en changeant le pilote audio. Ensuite, Street Fighter 2 Dash a certes été conçu sur la base de la manette 6 boutons, développée à l'occasion de ce titre. Mais tout le monde ne la possédait pas et y jouer nécessitait donc quelques acrobaties digitales. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Capcom n'avait à l'origine du projet pas les ressources pour porter le jeu sur Megadrive en interne. Ils ont donc décidé de sous-traiter ce portage à un éditeur tiers, bien sûr sous leur étroite supervision. Le développement a commencé peu de temps après la signature de l'accord en 1992. Capcom et Sega ont gardé le mystère sur le processus de production et sur l'accord lui-même. Ce n'est que quelques semaines plus tard que la presse a révélé que Street Fighter 2 serait adapté sur Megadrive, avec une sortie prévue en juin 1993. Le jeu devait tourner sur une cartouche de 16 Mbps et il avait été précisé dès le début que je cite « un contrôleur spécial à 6 boutons » serait produit spécifiquement pour lui. Il est probable que l'annonce du partenariat fût un choc chez Nintendo, le constructeur japonais se sentant trahi par Capcom. Il ne pouvait en être autrement tant les deux sociétés avaient développé une étroite relation, et en particulier à cette époque. D'autant que pour Nintendo, l'accord d'exclusivité, certes temporaire, ne concernait pas que le World Warrior, mais tous les épisodes à venir. Capcom et Sega n'avaient évidemment pas la même interprétation de cette clause. Lors de la conférence, Capcom présenta des bornes d'arcade de Street Fighter 2 Champion Edition et quelques prototypes jouables de la version Megadrive. Le jeu était très attendu sur Megadrive, et ce pour plusieurs raisons. La Megadrive représentait une grosse part de marché aux Etats-Unis, et beaucoup de joueurs n'avaient qu'une seule console à cette époque. Son absence a donc frustré une grande partie de la base de joueurs. De plus, l'architecture de la Megadrive, notamment son processeur audio Z-Lock 80 et son Motorola 6800, les mêmes que ceux de la carte d'arcade CPS, laissaient espérer une adaptation fidèle. Les premiers retours sur cette version, alors finalisés à 75%, étaient majoritairement positifs. Mais une certaine déception transparaissait. Le gameplay semblait plus rapide et réactif que la version Super NES, mais des problèmes comme une bande sonore médiocre, des décors mal finis et une palette de couleurs moins riche avaient été soulevés. Toutefois, plusieurs revues ont souligné la grande fidélité du jeu à l'original, allant même jusqu'à reconnaître la supériorité de cette Champion Edition face à la version Super NES. Mais une chose inimaginable pour Sega se produisit. Peu après la conférence de presse annonçant le partenariat entre Sega et Capcom, ces derniers annoncèrent la sortie de Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting sur une cartouche de 20 Mbps sur Super NES. Ah les enfoirés. Le jeu était prévu pour le 11 juillet au Japon, soit juste un mois après la sortie de la version Mega Drive. Cette version Turbo Hyper Fighting reprenait toutes les modifications de la Champion Edition, mais incluait également le réglage de la vitesse, rendu populaire par le bootleg Rainbow Edition. Parallèlement à cela, l'apparition dans le magazine américain Video Games & Computer Entertainment de screenshot de la pré-version n'était pas rassurante. On y distinguait notamment une bande noire au niveau du HUD. Le titre ainsi présenté à la presse avait en partie déçu les fans. La situation a empiré lorsque Capcom a exprimé en interne son mécontentement quant à la qualité du portage, allant jusqu'à décider de l'arrêter. Autant dire que pour Sega, c'était le double effet Key School, ou plutôt le Shitstorm. Ils étaient naturellement furieux, car non seulement Capcom mettait en péril la sortie stratégique de ce titre pour la fin d'année, mais un autre contentieux s'était greffé à l'affaire. Une version Hyper Fighting sur Super NES était en cours de développement sur la console concurrente. Une version qui plus est, supérieure à la leur. Ah 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 putain. Capcom, embarrassé, proposa rapidement une solution. Il développerait pour Sega la spéciale Champion Edition, une version qui inclurait tous les changements prévus pour le prochain Hyper Fighting, ainsi que d'autres modifications mineures pour donner un léger avantage à la version de Sega. Et peut-être plus important encore, contrairement à la Champion Edition qui avait été programmée par un prestataire externe, cette version serait développée par Capcom Japon eux-mêmes, en repartant de zéro. D'ailleurs, qui est à l'origine de cette version bêta ? Pour la chaîne Nostalgia Nerd, c'est Minakuchi Engineering, le studio derrière Rockman Mega World sur Mega Drive, qui serait responsable du développement de la première version. Ainsi, le driver sonore est identique à celui de Rockman World. Le deuxième indice est le témoignage de deux développeurs clés de Capcom, qui s'étaient pleins, dans des termes très proches, de la mauvaise qualité du codage réalisé par ce studio. Les séances de debug de leurs jeux y avaient été décrits comme un cauchemar. Toutefois, cette hypothèse a été rendue caduque par les conclusions du site Hidden Palace, qui pointe vers un autre studio. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, cette fameuse bêta, qui est restée un mystère pendant de longues années, a refait surface en 2020, sous la forme d'une ROM jouable. Le jeu est reconnaissable par sa désormais fameuse barre noire derrière le HUD, et propose des graphismes qui le distinguent de la version finale. Les animations, les bruitages, et les musiques sont également différents. Quel que soit notre jugement sur cette bêta, en rien infamante, Capcom prit la décision de la jeter à la poubelle, et rehaussa ses ambitions. En tout cas sur le papier. Cette fois, la cartouche serait boostée pour atteindre 24 Mbps, afin de pouvoir y injecter tout le contenu promis. Et malgré cela, le jeu serait vendu au même prix que le Hyper Fighting sur Super NES. Résultat, les sprites ont été redessinés. Les musiques et les bruitages entièrement refaits à l'aide d'un nouveau pilote. La différence était notable, bien que certains aient regretté la disparition de certaines animations derrière-plan, et l'absence de certains détails. Malgré tout, la spéciale Champion Edition a été bien accueillie à sa sortie. Certains la considérant même comme la meilleure version, grâce à son dynamisme. Un an plus tard, Street Fighter 2, spécial Champion Edition, est devenu le jeu de combat le plus vendu sur Mega Drive. La guerre entre Sega et Nintendo était alors à son paroxysme. Et avec le recul, il apparaît que le développement de cette version Mega Drive de Street Fighter 2 en était l'une des principales batailles. Il est quand même fou d'imaginer que Capcom décida de reprendre entièrement le développement à moins de 6 mois de sa sortie. Son équipe interne réalisa l'exploit de reprogrammer le jeu en un temps record, sur une cartouche de 24 Mbps au lieu des 16 initialement prévus. Chapeau l'artiste ! Et joyeux anniversaire ! Mais un mystère demeure ! Le 2 juin 1994, un groupe de développeurs nommé The Boss proposa en téléchargement un mystérieux fichier nommé BSFS2U.LZH sur plusieurs forums pirates. Nommé SF2 Prime Turbo, il s'agissait en apparence d'un bootleg du célèbre hit de Capcom. Un bootleg toutefois étonnamment complet et bien réalisé, bien que loin d'être finalisé. Il propose 12 personnages jouables, ainsi que des couleurs alternatives, 8 niveaux difficultés et un écran d'options qui permet de configurer un contrôleur à 6 boutons. Plus étrange, ce pseudo bootleg propose plus de frames d'animation pour les combattants que la version finale. Les couleurs paraissent également plus proches de la version arcade et les bruitages et voix digites sonnent plus clairs, bien qu'une partie d'entre elles soit absent. En outre, le jeu peut être terminé avec n'importe quel personnage, séquence de fin inclue. Mais alors, d'où vient cette mystérieuse version ? Première hypothèse, il s'agirait d'un hack très sophistiqué créé par des développeurs très talentueux. Une hypothèse qui laisse songeur les spécialistes tant il est difficile de modifier un jeu sans avoir accès à son code source. Les hacks se contentant généralement de modifier les jeux à la marge. La deuxième hypothèse formulée par le site Hidden Palace paraît plus crédible. Pour eux, l'analyse d'anciennes vidéos promotionnelles ne laisse plus de doute quant à cette paternité. Il s'agirait d'une version plus avancée de la version bêta présentée à la presse. Les musiques du pseudo-bootleg étant reconnaissables dans la vidéo de présentation. Quant à la paternité du jeu, plusieurs indices pointent vers le studio japonais Opera House, spécialisé dans l'outsourcing. L'analyse des drivers sonores et des routines de décompression de la ROM laissent apparaître des points communs avec plusieurs titres développés par ce studio. Le plus probable est que la ROM provienne d'une version bêta plus avancée que celle qui a été dévoilée à l'époque, transmise à un membre de l'industrie ou à des magazines. Même si rien ne peut le certifier à 100%. Quoi qu'il en soit, certains fans de Sega, impressionnés par les qualités de cette bêta, en sont venus à se demander si Capcom ne l'a pas volontairement sacrifié pour ne pas compromettre ses relations avec Big N. Une théorie sur laquelle je ne me prononcerai pas. Sous-titrage ST' 501